Une nouvelle journée presque en solo Mercredi 29 mai, le prince Harry a laissé Meghan Markle et le petit Archie à Frogmore Cottage pour se rendre au château de Windsor, à Buckingham Palace. En compagnie de sa grand-mère, la reine Elisabeth II, le duc de Sussex a ainsi honoré deux engagements. L'ambassadeur du Commonwealth s'a ainsi rencontré pour la première fois les capitaines des équipes de la Coupe du Monde de Cricket, qui se déroulera en Angleterre et au pays de Galles à partir de jeudi 30 mai. Après cette rencontre, la reine Elisabeth II et le prince Harry ont présenté leurs vêtements de cérémonie lors de la troisième réception de l'année organisée dans le jardin de Buckingham Palace. Malgré la météo capricieuse, la reine Elisabeth II a illuminé le rassemblement avec son ensemble rose pâle, complété par un chapeau à large bord assorti. Le jeune papa lui, était très élégant dans un costume et portait un haut de forme. Sur place, il a pu retrouver les princesses Béatrice et Eugénie, très chiques dans leur robe de cérémonie. De son côté, Meghan Markle profitait de son petit Archie dans leur demeure de Frogmore Cottage où le couple a pris un nouveau départ, leur maison est tellement mignonne et chaleureuse, expliquait un proche à People. L'énergie de l'espace est tellement meilleure que celle du palais de Kensington, note de la rédaction. Siesti a un nouveau départ total. Après avoir participé à cette garden party annuelle, le prince Harry a filé retrouver sa petite famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada